bonjour à tous ça y est la nouvelle et future e-mégane électrique a été dévoilée ce jour c'est un modèle qui est important pour Renault et pour l'offre en voiture électrique ce sera une berline il y a assez peu d'offres en berline on sait que la zoé aussi sera pas renouvelée donc voiture importante avec une nouvelle plateforme donc pas mal de choses à vous dire sur ce sur ce modèle voilà la fin de la vidéo aussi je vais vous expliquer pourquoi je la compare à la nouvelle polygolf donc rester jusqu'à la fin déjà au niveau dimension c'est une véhicule qui fera 4 mètres 21 donc une taille plutôt restreinte une largeur de 1,77 m et une hauteur très faible 1,50 m on va en reparler par rapport à plateforme c'est important pour l'efficience on a évidemment un grand appartement 2,70 m donc on a une grande profondeur aux jambes à l'arrière et l'espace à l'avant et puis des porte-à-faux réduits aussi très important pour l'efficience et la consommation un poids qui est qui est assez contraint une tonne 6 donc ça c'est ça c'est vraiment bien donc cette nouvelle plateforme elle s'appelle cmf-ev donc nouvelle plateforme pour le groupe Renault donc au niveau du moteur électrique c'est un moteur synchrone à rotor bobiné on aura deux puissances 130 chevaux pour 250 newton mètres de couple et une version 218 chevaux avec 300 newton mètres de couple ce qui est intéressant c'est qu'on pourra pas lâcher aussi bas les batteries et les moteurs on le verra notamment sur une finition spécifique donc ce qui est intéressant c'est que la batterie elle est plus fine c'est une batterie lithium-ion à technologie nmc les ça sera fourni par lg mais que par contre construit en france enfin assemblée en france au niveau de la batterie donc je pense à peu près la même batterie qui a sur le modèle y qui arrive en ce moment de chine je crois que c'est du nmc lg aussi donc la batterie 40 kilowatts heure elle sera composée de 8 modules de 24 cellules sur une seule couche donc très fine je crois que c'est 110 mm en centimètres de haut et la batterie 60 kilowatts heure elle sera composée de 12 modules de 24 sur deux hauteurs d'ailleurs les deux les deux feront la même hauteur de 110 mm donc ça c'est important parce que la voiture elle sera basse elle fera un mètre 50 de haut donc on peut imaginer qu'elle aura une efficience intéressante on pourra calculer tout à l'heure d'ailleurs sa consommation en WLTP donc ils ont su aussi à l'astreindre le poids de cette enceinte batterie moteur 1600 kg la voiture donc ça c'est plutôt bien donc avec la batterie de 40 kilowatts heure on aura une autonomie de 300 km en WLTP donc si on fait le calcul ça nous donne une console WLTP de 13 kilowatts heure donc c'est vraiment très bien c'est après je pense une des références avec évidemment les teslas sur sur ses consoles sur cette efficience donc le poids réduit et puis la hauteur aussi réduite une bonne bonne aéro et on aurait une batterie de 60 kilowatts heure qui permettra une autonomie allant jusqu'à 470 WLTP voilà donc ça nous fera un bon 400 en tout cas sur route ça fera 300 sur autoroute dans les bonnes conditions donc ça c'est c'est intéressant c'est pas vraiment de faire une voiture homogène et utile pour la famille donc on aura aussi une nouvelle génération de pompe à chaleur avec une consommation réduite par rapport à ce qu'il y avait sur la Zoé et on aurait aussi une gestion prédictive de la recharge donc ça sera lié aussi avec le GPS tout ça par contre a priori il n'y a pas de préchauffage batterie je n'ai pas vu dans le descriptif en vitesse maximum elle sera bridée à 160 km heure et on a un 0 à 100 en 7 secondes 4 avec la grosse puissance de 218 chevaux ensuite au niveau finition et look on aura trois finitions équilibre techno et iconique donc on pourra choisir entre six tonnes de carrosserie on aura aussi du biton qui sera disponible et puis on pourra choisir aussi les couleurs de ces coques de rétroviseur par exemple on aura des tissus qui seront en matière recyclée on aura une possibilité d'avoir du son arman cardon et des jambes de 20 pouces avec du 18 pouces en entrée de gamme donc beaucoup d'animation lumineuse au niveau des feux extérieurs et puis aussi des choix de couleurs de d'ambiance lumineuse au niveau au niveau de l'intérieur on a un coffre qui fait 440 litres avec un sous-coffre de je crois 11 ou 22 litres pour les câbles dessous le coffre est pas immense pour une familiale mais il est plutôt bien découpillé accessible et ça permet aussi de contraindre la taille de la voiture on remarque aussi l'extérieur des poignées de porte affleurantes au niveau des écrans on a un système d'affichage qu'ils appellent open air avec open air link en fait c'est développé google sur une base de android d'auto donc ça serait plutôt bien on peut connecter son compte google pour récupérer ses favoris ses cartographies de voyage donc ça c'est bien au niveau des dalles on a deux écrans de 12 pouces tableau de bord il en full hd donc ça va être ultra lisible en format paysage et l'écran de 12 pouces vertical pour le multimédia il en résolution hd et on aura un écran plus petit 9 pouces en entrée de gamme donc le tableau de bord il pourra afficher quatre vues différentes donc soit des liées à la conduite donc les compteurs de vitesse choses comme ça soit la cartographie gps soit un design avec peu d'informations pour avoir des choses un petit peu minimaliste ambiance zen et puis quelque chose qui est plus orienté batterie donc pour avoir tous les statuts de charge de consommation bien sûr le système sera toujours compatible avec android auto ou apple carplay pour ceux qui préfèrent au niveau de la recharge donc va charger avec le chargeur interne à 7 kilowatts et en chargeur dc sur les bornes en combo ccs elle aura un maximum de 130 et il y aura une option en chargeur interne 22 kilowatts pour charger sur les bornes de village en type 2 comme comme la zoé ça sera en option donc au niveau de la gamme on aura une gamme qui commence avec la batterie de 40 en 130 chevaux avec la charge en 7 kilowatts il y aura l'option boost en charge 22 ensuite on passera sur la grosse batterie 60 kilowatts et 218 chevaux de puissance avec la charge en 7 et la dc en 130 et une option charge en 22 interne et dc 130 j'ai pas pour l'instant la puissance de charge dc sur la version 40 on sait pas sera peut-être limité à 70 ans pour l'instant j'ai pas trouvé l'information par contre ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir une version hybride en version business ou là on pourra avoir la grosse batterie et la petite puissance c'est la batterie de 60 et le petit moteur de 130 chevaux ça ça va être intéressant pour le le positionnement tarifaire et on aura toujours la possibilité d'avoir une charge interne à 7 ou à 22 et surtout la charge rapide en 130 donc le modèle business je sais pas s'il sera ouvert à la vente à tout le monde mais ça peut être ça peut être un très beau positionnement dans la gamme et face aux concurrentes voilà donc c'est un modèle qui est pas encore commandable il va débuter sa mise en circulation en premier trimestre 2022 donc voilà on va pas l'essayer tout de suite mais c'est important de vous présenter la voiture c'est un modèle qui sera je pense quand même beaucoup vendu qu'on verra beaucoup qui a pas mal de choses intéressantes il y aura aussi le véhicule tout guide pour pouvoir charger depuis la voiture autre chose donc pas mal de choses intéressantes à suivre donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne un pouce bleu si vous ça vous appuyez on se retrouve bientôt pour des essais d'autres véhicules voilà donc dans le titre je la compare à la jeudi est ce que c'est la nouvelle e-golf oui moi je pense que oui Volkswagen avait un super modèle la golf électrique qui l'a sorti très en avance ils en ont vendu beaucoup les clients étaient très très satisfait c'est une voiture qui était efficiente qui était homogène et qui avait une taille contenue alors évidemment comme elle est sortie assez tôt elle avait une petite batterie des recharges rapides une vitesse un peu limitée à 40 ou 50 kilowatts ils ont passé au la renouvelée ils ont ils ont préféré faire la gamme id3 qui est plus positionnée comme un crossover suv qui a une économie aussi plus particulière une électronique un petit peu plus compliqué donc voilà la mégane pour moi elle coche tous les casques cochés la e-golf berline taille contenue permettre aussi une très bonne efficience elle est basse elle est légère elle a une taille contenue mais habitable voilà pour une c'est un couteau suisse elle peut tout faire elle peut faire de la du centre-ville et plus faire de la route et peut faire de l'autoroute autoroute voilà de manière plus limitée pour les voitures électriques on sait que c'est un peu plus compliqué ils vont consommer beaucoup à au dessus de 110 donc moi je pense c'est un modèle si celle est bien positionné au niveau tarif qui va qui peut vraiment s'imposer par rapport à justement à l'enseigné version de la e-golf elle rajoute une grosse batterie et la charge rapide ce qu'on attend aujourd'hui sur sur un véhicule donc voilà c'est vraiment un modèle qu'on attend qu'on attend d'essayer le fait qu'elle est aussi un android enfin qu'elle est basée sur un os google je pense c'est vraiment un plus et voilà aujourd'hui en berline on n'a pas de berline électrique dans les offres on a quasiment que du sué ou la citadine donc c'est un modèle donc on attend on attend beaucoup de choses voilà j'aimerais espérer par exemple la version business grosse batterie rechargeant 22 et 130 si elle pouvait arriver à 30 milles avec une petite finition ça ça serait bien 30 milles on n'aura que 5000 euros de bonus sa positionne à 25 voilà ça serait ça serait vraiment top donc voilà on verra un petit peu plus tard le positionnement tarifaire et donc on verra t'aam